Salut tout le monde je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette alors aujourd'hui je souhaite partager avec vous un dessert alors un dessert très gourmand c'est au chocolat vous l'avez bien compris j'adore ça donc aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais mes tartelettes au chocolat et à la cacahuètes avec un beurre de cacahuètes fait maison je vais vous montrer les ingrédients on passe à la suite en vidéo et je vous retrouve à la fin de cette recette à tout à l'heure je vais commencer la recette par prendre un grand saladier dans lequel je vais venir tamiser la farine blanche comme ceci j'y ajoute ensuite le sel la poudre de cacahuètes le sucre glace que je vais aussi tamiser et le beurre ramolli que je vais venir travailler comme ceci juste avec le bout des doigts pour l'intégrer complètement avec les autres éléments et obtenir une préparation poudreuse et friable à laquelle je vais rajouter un oeuf avec lequel je vais rassembler tous les éléments ensemble pour former une boule de pâte je vais emballer ensuite dans du film alimentaire et je vais mettre au frigo pendant minimum 30 minutes pendant ce temps je vais préparer mon beurre de cacahuètes et je vous invite à suivre la liste des ingrédients après avoir épluché mes cacahuètes je les ai torréfiées et pendant que c'est encore chaud j'ai mélangé avec du sel et une petite cuillère de sucre glace et je vais venir les mixer ça peut prendre quelques minutes ça dépend de la puissance de votre mixeur vous pouvez contrôler de temps à autre mais tant qu'il ya des petits granulés encore on continue de mixer jusqu'à obtention d'une crème lisse et voilà ce que l'on doit obtenir je vais ensuite venir peser 100g que j'aurai besoin pour la préparation de ma ganache et le reste je vais le mettre dans un bocal on peut le conserver jusqu'à un mois au réfrigérateur et c'est une excellente pâte à tartiner comme on peut aussi l'utiliser dans d'autres recettes salées ça se marie très bien d'ailleurs avec le poulet ou avec les crevettes et pour revenir à notre recette d'aujourd'hui je vais sortir ma pâte du frigo je vais la déposer sur du papier sulfurisé et ensuite je mets une autre feuille de papier par dessus et à l'aide d'un rouleau à pâtisserie je vais venir étaler ma pâte je vais l'aplatir à une épaisseur d'à peu près 3 mm je prépare ensuite une plaque chemisée et je prépare aussi mes moules que j'ai choisi pour cette recette je vais vous mettre la taille de mes petits moules comme habituellement dans la barre d'infos avec les ingrédients et je commence comme ceci à façonner les fonds de mes petites tartelettes je transfère ça ensuite sur la plaque je répète ensuite la même opération pour toutes mes autres tartelettes ensuite avec les chutes de pâte je vais venir reformer une boule et je refais la même opération à l'aide de mon rouleau à pâtisserie je vais abaisser la pâte à une épaisseur d'à peu près 3 mm comme tout à l'heure et je vais venir comme ceci plier mes feuilles de papier sulfurisé pour former mes bords de tartelettes une fois la pâte abaissée à 3 mm à peu près d'épaisseur si vous jugez nécessaire de la remettre au réfrigérateur pendant quelques minutes avant de former vos bandes sinon vous pouvez le faire comme moi il fait un peu frais dans ma cuisine donc j'ai pas eu besoin une fois que j'ai coupé mes bandes de pâte je vais venir comme ceci former les bordures de mes tartelettes j'effectue une légère pression pour les souder complètement avec les fonds de mes tartelettes je vais ensuite prendre un petit couteau et je viens enlever l'excédent de pâte comme ceci et voici mon premier fonds de tartelettes qui est prêt je vais reproduire la même opération pour toutes mes autres tartelettes ensuite une fois que j'ai fini cette opération j'ai coupé des disques de papier de cuisson comme ceci que je vais mettre au fond de mes tartelettes et je vais mettre des grains de riz par dessus pour éviter que la pâte ne gonfle pendant la cuisson j'enfourne ensuite à 175 degrés et je laisse cuire pendant 15 minutes à la sortie du four je vais enlever d'abord les moules ensuite je vais enlever les grains de riz et le papier de cuisson que j'avais mis dessous à la sortie du four je vais enlever les grains de riz par dessus Je vais ensuite prendre le blanc d'un oeuf et à l'aide d'un pinceau, je vais venir badigeonner l'intérieur de mes fonds de tarte comme ceci. Ça permet d'avoir des fonds de tarte imperméables qui n'absorbent pas l'humidité de la garniture. Je vais ensuite remettre au four, toujours à 175 degrés pendant 10 minutes. Et avec le reste de ma pâte, je vais former des petits biscuits comme ceci. Ça va me permettre d'utiliser toute la pâte. Et je vous invite à suivre les ingrédients qu'il faut pour la ganache. Je vais venir mettre sur un feu doux la crème et je vais la chauffer jusqu'à frémissement. Je l'enlève ensuite du feu et je mets mon chocolat au bain-marie. On peut très bien aussi le mettre au micro-ondes, simplement il faudra mélanger toutes les 10 secondes pour ne pas le brûler. Sinon, juste le couper très finement au couteau et verser la crème par-dessus pendant qu'elle est encore chaude. Mon chocolat est prêt, je vais le verser sur la crème. Je mélange bien à l'aide de la maryse jusqu'à ce que j'obtienne une texture bien homogène et lisse. J'y ajoute ensuite le beurre de cacahuète. Je mélange bien jusqu'à l'incorporation de mon beurre de cacahuète avec le chocolat. Je réserve et je vais sortir mes tartelettes du four. Je vais directement les mettre sur une grille pour les laisser bien refroidir. Je vais ensuite venir verser ma ganache dans un bulldozer. Et je commence à garnir mes petites tartelettes comme ceci. Je remplis jusqu'au bord. Et à l'aide d'un petit pic, je vais venir faire des petits tourbillons comme ceci. En allant de l'extérieur vers l'intérieur. C'est pour une question d'esthétique, pour que ce soit plus joli. Sinon, si vous n'aimez pas, vous pouvez très bien lisser à l'aide d'une spatule coudée. Je termine la décoration de mes tartelettes en mettant cette forme de petite fleur avec des cacahuètes torréfiées. Si vous n'aimez pas, vous pouvez très bien aussi choisir la décoration que vous préférez pour vos tartelettes. Ensuite, je les mets au frais pendant minimum une heure avant de pouvoir les déguster. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente dégustation. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de la recette pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivie. Alors, j'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !